Musique Jeudi 21 février, nous sommes à 3 jours de la cérémonie. Nous avons rendez-vous avec Lorraine Méhout, chanteuse, actrice, elle joue actuellement dans la série Dexter. Ah, comment allez-vous ? Bien ! Et si elle se rend aujourd'hui dans cet hôtel, c'est qu'elle est à la recherche de la tenue idéale pour le grand jour. Car Lorraine est l'une des rares privilégiées à avoir été invitée à la cérémonie des Oscars. C'est la première fois que vous êtes invitée aux Oscars ? Non, j'y suis allée il y a deux ans. C'était comment ? C'était absolument magique. C'était comme avoir la chance d'être invitée au bal le plus prestigieux de votre vie. Dans cette suite qui a été investie par une vingtaine de designers de vêtements ou d'accessoires, c'est l'effervescence. Chacun espère convaincre les célébrités de porter leur création sur le tapis rouge. Cette pochette est tellement cool, j'adore ! Pour l'aider à trouver sa robe pour le jour J, Lorraine s'est adjoint les services d'une styliste. Alors voilà ce qu'on pourrait imaginer pour toi, ce genre de jupe avec un bustier. Un look un peu fiftive comme celui de Miley Cyrus. Pour Lorraine Mehou, c'est l'heure des essayages. Sa styliste a sélectionné plusieurs robes qu'elle lui apporte à domicile, un privilège de star. J'adore celle-là. Oui, c'est ma préférée. Je vais l'essayer tout de suite. Oh mon Dieu ! Je suis amoureuse de cette robe. Honnêtement, j'adore. Elle est vraiment incroyable. Elle est sexy. Elle est osée, mais juste ce qu'il faut. Très peu d'actrices peuvent se permettre de porter ce genre de robe qui épouse parfaitement vos courbes. L'affaire est conclue. C'est cette robe à 15 000 euros que va apporter Lorraine. Dimanche, c'est le grand jour. Pour ses derniers préparatifs, Lorraine a rendez-vous avec Charlie. La célèbre visagiste et coiffeuse d'Isabelle Adjani et de Catherine Deneuve est désormais installée à LA. Alors, je pense qu'on va faire un mélange bardeau, un peu entre ce chignon et ce chignon-là. J'adore celui-là. Maquillage charbonneux et look bardeau, après 1h30 dans les mains de Charlie, Lorraine est fin prête pour arpenter le tapis rouge. Lorraine Méhou n'a pas eu la chance de voir sa prestation sur le tapis rouge commentée par les médias, mais qu'importe, elle a vécu son rêve sans commettre de faux pas. Sous-titrage Société Radio-Canada